Lors de l'entrée de la Grèce, à l'époque de ce qu'on appelait la CEE, la Communauté économique européenne, c'est la France qui avait poussé notamment Giscard d'Estaing. La Commission et l'Allemagne étaient plutôt réticentes et Giscard d'Estaing avait eu la phrase célèbre, je ne sais plus exactement, mais il avait dit quelque chose du genre « on ne peut pas laisser Platon en dehors de l'Europe ». C'est la France qui a poussé la Grèce à entrer dans l'Europe et aussi par rapport à l'euro, il ne faut pas oublier aussi que c'est Mitterrand qui a poussé l'euro après la réunification à Mande, après la chute du mur de Bernard. Il voulait un petit peu lier la France et l'Allemagne, il avait peur un petit peu que l'Allemagne devienne un peu trop puissante avec la réunification, parce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui l'Europe que la France a voulu qu'on a. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Pensée plurielle. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de fond avec un invité exceptionnel. On va parler de l'euro et de la construction européenne. Mais avant tout, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc, je constate qu'on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Et donc, nous avons l'immense privilège de recevoir Philippe Murer. Philippe Murer, bonjour. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour à tous. Tout va bien. Écoutez, de retour de vacances. Ah, parfait. Oui, je vois d'ailleurs que vous êtes un peu bronzé. Oui, tout à fait. Super, j'espère que vous êtes en forme pour répondre un petit peu à nos questions. Donc, je rappelle, Philippe Murer, que vous êtes économiste. Vous êtes membre du RN, c'est bien ça ? Vous êtes toujours membre du RN ? Non, 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 je ne suis plus membre du RN depuis 2017. Je suis parti du RN après les élections présidentielles en septembre 2017 puisque le RN a décidé d'abandonner la souveraineté nationale et donc d'avoir un discours totalement différent. J'étais venu justement au RN pour la souveraineté nationale. Est-ce que vous êtes dans un parti politique ? Vous avez rejoint Philippe Murer ou autre ? Non, je ne suis dans aucun parti politique. En fait, j'attends un rassemblement des souverainistes pour qu'on ait une chance de gagner parce que pour l'instant, tous les souverainistes sont dispersés entre l'UPR, les anciens de l'UPR, les patriotes, Dupont-Aignan. Donc, tout le monde est dispersé. Et donc, il y a beaucoup de mouvements pour essayer de rassembler tout le monde pour faire un parti crédible. Donc, vous êtes de tendance gaulliste et écologiste et vous avez co-écrit avec Jacques Sapir et Cédric Durand un rapport pour la Fondation Respublica de Jean-Pierre Chevènement qui s'intitule « Les scénarios de dissolution de l'euro » qui a été publié en 2013. Vous avez également publié récemment un livre sur l'écologie « Comment réaliser la transition écologique ? Un défi passionnant ». Tout à fait. C'est bien ça ? Est-ce que vous voulez rajouter des choses ? Non, c'est ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les livres parce que là, c'est compliqué. Mais c'est tout à fait. J'avais écrit un autre livre sur l'écologie, mais uniquement sur l'énergie, sur la transition énergétique en 2014 chez Fayard qui s'appelait « La transition énergétique, une énergie moins chère et un million d'emplois créés ». Oui, tout à fait. Donc, vous êtes… Économiste, spécialiste des questions écologiques parce que c'est un sujet que je pense très important et qu'il faut hybrider l'économie et l'écologie pour notre avenir. Parfait. Une petite question générale avant de parler de l'euro. Vous vous dites gaulliste. Et de Belgique, vu que je suis belge et qu'on est en Belgique, on a du mal à comprendre un petit peu ce qu'est le gaullisme. Donc, que signifie pour vous être gaulliste en 2020 ? Alors, le gaullisme, là-dessus, je vous enjoins à lire les mémoires de De Gaulle qui sont des bouquins passionnants, tant sur la guerre que sur sa période de gouvernement, même s'ils concernent plus la France et les Français, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Le gaullisme, déjà, c'est la défense acharnée de l'indépendance nationale dans toutes les conditions et c'est, bien sûr, le patriotisme et une certaine forme de patriotisme. De Gaulle, ensuite, défend à la fois le peuple français et la nation. Il n'est, en fait, ni de droite ni de gauche et c'est ce qu'il revendique. Il a été récupéré par la droite française, mais en fait, d'ailleurs, qui n'est plus gaulliste, qui se nomme gaulliste, mais qui ne l'est plus, mais il n'est ni de droite ni de gauche. Il est et pour le peuple et pour la nation, sachant qu'habituellement, la droite défend la nation et la gauche défend le peuple. En fait, sa pensée, c'est d'unir le peuple français. C'est ça qui permet de réaliser de grandes choses dans l'histoire de France. De Gaulle connaît très, très bien l'histoire de France. Il sait très bien d'où vient le peuple français, son histoire, sa culture, ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'on peut gouverner le mieux possible un peuple en prenant ses qualités et perpétuer ainsi la France. Mais c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi, c'est complètement cohérent, la pensée gaulliste, avec sa vision vis-à-vis des autres nations. C'est-à-dire que la pensée gaulliste, c'est de respecter l'ensemble de toutes les autres nations, toute leur culture, leur possibilité d'être autonome et d'être indépendante. Et la France, là-dessus, justement, pèse face aux empires. Elle pèse parce que c'est une puissance d'équilibre face aux empires qui empêche aux empires d'aller trop loin. Alors, dernière petite chose sur le gaullisme. En fait, tout le monde croit que de Gaulle, pour lui, l'économie, c'est de l'intendance et ce n'est pas important. L'intendance suivra, c'est faux. En fait, quand vous lisez les mémoires de Gaulle, il dit que la moitié de son temps au gouvernement était passé à gérer l'économie. Donc, il n'y avait pas seulement les projets nucléaires, d'avions, d'indépendance stratégique, géopolitique. Il y avait aussi l'économie qui était fondamentale pour lui. Il passait beaucoup en-dessus. Effectivement, c'est le refus du libéralisme économique qui est devenu maintenant un ultra-libéralisme économique 40 ou 50 ans plus tard. C'est une économie où l'État a son rôle. Elle a un contrepoids. Elle est orientée par l'État avec le plan, le commissariat au plan qui va permettre, par exemple, qui pourrait permettre dans l'avenir de développer l'économie d'hydrogène, de développer la transition écologique en France, une autre forme d'agriculture. Et puis aussi par le contrôle du crédit, c'est-à-dire qu'il sait que les banques, le pouvoir des banques est dangereux parce qu'il est tellement puissant. On voit bien que la finance a pris un peu le pouvoir sur la démocratie en France et dans d'autres pays occidentaux. Et pour lui, il y a un contrôle du crédit pour que le crédit soit orienté vers les activités productives, vers les activités qui l'intéressent, et non seulement vers les activités de spéculation, avec toujours comme objectif la puissance de la France et le progrès technologique et aussi le progrès social. Donc un peu le gaullisme, c'est un peu un synonyme de souverainisme et d'État fort ? Vous le résumerez comme ça ? Tout à fait. En prenant vraiment fondamentalement en compte ce qu'est le peuple français, un gaullisme belge, ce serait effectivement en prenant ce qu'est le peuple belge, ses qualités, ses défauts spécifiques, puisqu'on a des différences. Les peuples ne peuvent pas se gouverner de la même manière en prenant en compte les qualités propres du peuple français pour le projeter vers l'avenir. Rentrons directement dans le vif du sujet, parlons un petit peu de l'euro. Durant les élections présidentielles françaises, la position du RN par rapport à l'euro, la position de Marine Le Pen n'était pas claire. Quelle est votre position personnelle par rapport à l'euro ? Elle était plutôt claire quand même, c'était de sortir de l'euro, même puisque pendant en mars ou avril 2017, elle avait expliqué que de toute manière, si on ne sortait pas de l'euro, 70% du projet économique du Rassemblement national n'était pas faisable. Je pense surtout au débat en fait. Voilà, le débat, mais là il y avait eu l'alliance avec Dupont-Aignan, vous avez raison, qui avait un peu changé les choses parce qu'on était partis de sortir de l'euro et en fait, il y avait un choix un peu délicat qui avait été fait, qui avait de dire pour s'allier avec Dupont-Aignan, on va passer de la position sortir de l'euro, qui était une position depuis cinq ans du RN, pour dire on va sortir de l'euro pour aller vers un euro monnaie commune, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs et qui est assez ingérable dans les faits. C'est un pilier du programme économique de Marine Le Pen et pourtant depuis ce week-end, difficile de comprendre la position de la candidate sur la sortie de l'euro. Samedi dernier, Marine Le Pen enterrine une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Le texte évoque un calendrier adapté aux priorités et défis immédiats que le gouvernement de la France devra relever. Un moyen de rassurer les électeurs de droite sur ce volet du programme économique. Interrogé sur ce point, Florian Philippot récuse toute contradiction. Le projet est clair, six mois de négociation et un réparandum. Là, dès son élection. Ce que précise l'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, et c'est très bien, c'est que pendant ces six mois, on peut quand même faire des choses en matière économique. Aujourd'hui, le RN ne veut plus sortir de l'euro, ce qui est un petit peu complexe parce qu'on sait que si vous n'avez pas la main sur votre portefeuille, sur votre monnaie, si c'est la BCE qui l'a, comme on l'a vu avec la Grèce et avec Tsipras, dès que vous êtes contre l'Union européenne, vous vous opposez au projet de l'Union européenne, à ce moment-là, l'Union européenne vous étrangle financièrement et donc vous n'êtes pas libre et vous n'êtes pas dans l'indépendance du tout. Vous êtes obligé de suivre la politique de l'Union européenne. Quelle est votre position personnelle par rapport à l'euro ? Vous trouvez que c'est catastrophique ou il y a quand même des avantages ? Qu'en pensez-vous ? Les avantages, en fait, ce n'est pas grand-chose. Il y a un avantage pour les gens qui ont assez d'argent pour voyager d'un pays à l'autre. En fait, c'est une toute petite minorité des Français ou des Belges, j'imagine, qui voyagent. Ça leur permet de ne pas avoir, de pouvoir continuer avec la même monnaie nationale, d'acheter en Italie. Mais les jeunes aiment bien aller d'un pays à l'autre, ne pas changer la monnaie, etc. Ça, c'est l'avantage. C'est un avantage quand même limité parce que quand vous allez en Angleterre, vous voyez que vous mettez votre carte bleue dans un distributeur et vous retirez des livres sterling. Donc, il n'y a plus aucune complexité à changer de l'argent. C'est un avantage limité. Ça coûte souvent de l'argent. Quand on convertit, par exemple, quand on retire des livres au Royaume-Uni, l'argent qu'on retire est moins que le taux de change officiel. Les banques prennent des commissions, etc. Il y a des frais. On perd un peu de l'argent. Tout à fait, c'est juste. Après, c'est des sommes relativement limitées. Je crois que sur les cartes bleues, c'est relativement limité. Mais c'est un avantage qui doit profiter à 10 % de la population, pas tellement plus. On voit bien d'ailleurs que le Royaume-Uni, à beau avoir une monnaie différente, ils n'ont aucun problème pour avoir du tourisme. On a plutôt un excès de tourisme en France en général, hors période de Covid, que pas assez de tourisme. Il y a beaucoup qui viennent des États-Unis et de Chine, etc. hors Europe. Donc, ça ne change pas grand-chose. Exactement. Donc, ça, c'est l'avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'euro a tendance à détruire l'économie. Alors, comment détruit-il l'économie, en fait, l'euro ? Je vais essayer de l'expliquer. C'est le problème de la compétitivité. Je pense qu'en Belgique comme en France, on parle tout le temps de compétitivité. Il y a une obsession par les économistes. Et pourquoi cette obsession de la compétitivité ? C'est à cause de l'euro. Ça dit quoi ? Ça dit qu'en fait, si un pays n'est pas compétitif, les entreprises vont partir de ce pays pour aller vers des pays compétitifs d'Europe. D'autant plus qu'on a la même monnaie, donc il n'y a aucun frottement possible entre les deux. Même monnaie, libre-échange, pas de frontières, donc il n'y a aucun frottement. Et donc, les entreprises ont plutôt tendance à partir, notamment vers la Slovaquie, vers l'Allemagne, vers d'autres pays. Alors, que se passe-t-il pour les pays du Sud ? L'euro n'est pas du tout adapté aux pays du Sud, en fait, de l'Europe. Il est adapté à l'Allemagne et aux pays du Nord, qui sont le plus proches en termes de culture, avec l'Allemagne, de culture économique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la crise de l'euro ? Ça nous enseigne, on aura beaucoup pour l'avenir. C'est qu'en fait, dans les pays du Sud, comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, c'était le travail que j'avais fait, notamment avant d'écrire le bouquin avec Jacques Sapir, c'est que ces pays ont vu leur productivité augmenter beaucoup moins vite qu'en Allemagne, et d'ailleurs qu'en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Leurs produits sont devenus mécaniquement plus chers que les produits allemands, et donc, leur industrie, en fait, ils sont complètement désindustrialisés, puisque leur pays était trop cher, les investisseurs allaient ailleurs pour produire ou les entreprises délocalisaient leur production. Voilà comment on a eu une crise de l'euro en 2010, 2013, 2014, parce que ces pays avaient vu leur industrie s'effondrer, comme l'industrie est la clé de la prospérité d'un pays, c'était un problème majeur. C'est-à-dire que le pays était trop cher pour ces pays-là ? Trop cher, parce qu'en fait, ils ont une productivité qui ne suit pas la productivité de l'Allemagne, ce qui pose un problème. Donc, avant, que se passait-il ? Un pays comme l'Italie pouvait avoir de fortes baisses de dévaluation de sa monnaie, ce qui permettait de récupérer ces gains de productivité qui n'étaient pas faits comme en Allemagne. Par exemple, je me rappelle, en 1993 ou 1994, il y a eu une dévaluation, suite à la sortie de la livre Sterling du système monétaire européen, il y a eu une dévaluation de la lire italienne qui est divisée par deux par rapport au Deutsche Mark. Pourtant, il y a eu finalement relativement peu d'inflation, mais ça a permis surtout à l'Italie de récupérer de tous ces déséquilibres économiques qu'elle avait avec l'Allemagne. C'est un mécanisme d'ajustement qui est complètement normal. D'ailleurs, rappelons que le Deutsche Mark est la monnaie la plus forte du monde avec le franc suisse. Donc, c'est une position extrême d'essayer de s'aligner sur cette monnaie-là. Pour la France, ce n'est pas le même sujet parce que la France a des gains de productivité légèrement supérieurs à l'Allemagne au niveau de son industrie. Donc, ce n'est pas par là que ça pêche. Par contre, il y a une deuxième chose dans l'équation, ce sont les salaires. Or, les salaires ont augmenté beaucoup plus vite en France qu'en Allemagne, ce qui fait que finalement, la compétitivité a été baissée et les produits français étaient devenus plus chers à cause des hausses de salaires. Et donc, on a eu une désindustrialisation très forte qui a été liée à l'euro, mais plus au problème des salaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas faire comme l'Allemagne, cette stratégie d'avoir compressé les salaires. Pourquoi on ne peut pas le faire ? Parce qu'en fait, ce qui a tiré la croissance, quand vous regardez les ventes de détails, c'est-à-dire la consommation dans l'Union européenne depuis 15 ans, ce sont essentiellement le Royaume-Uni et la France qui ont à la fois une démographie positive et des salaires en hausse. Et sans la France et le Royaume-Uni, en fait, le reste de l'Union européenne n'aurait pas eu de consommation, n'aurait eu un problème de croissance absolument très forte. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a une désindustrialisation en France et on ne peut pas copier la stratégie de l'Allemagne puisque sinon, la consommation et la croissance en Europe s'effondrerait. C'est-à-dire, il y a une monnaie unique, mais une productivité différente entre les peuples, entre les peuples du Nord et d'Europe du Sud, qui créent un déséquilibre. Je crois que certains économistes appellent ça la zone monétaire ou la zone économique optimum. Voilà. Productivité et salaire, c'est les deux équations. Productivité et salaire. D'ailleurs, quand l'Italie et l'Espagne ont eu des gros problèmes économiques avec la crise de l'euro, ils avaient des déficits, et la Grèce, n'en parlons pas, ils avaient des déficits commerciaux de 8% du PIB, si vous voulez. C'est parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à exporter. Et comment ça s'est fait ? Puisqu'on n'arrive pas à le faire par le taux de change, c'est les salaires qui ont été dévalués, donc de 25% en Grèce, de 20% en Espagne et d'une dizaine de pourcents en Italie. C'est par la baisse des salaires, donc on a compensé ce problème de compétitivité. Sachant que la baisse des salaires a un autre problème, parce que premièrement, évidemment, ça appauvrit les gens au lieu de les enrichir. Et en plus de ça, ça a des effets de second tour, c'est que ça va abîmer l'économie et les entreprises, puisqu'il n'y a plus assez d'argent pour consommer. Vous avez parlé de l'avantage de l'euro pour ceux qui voyageaient à l'intérieur de l'avantage d'euro. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres avantages, comme par exemple les incertitudes sur les taux de change ? Par exemple, on peut avoir, si on a différentes monnaies, par exemple, 100 francs français peut voir l'or X de Tchmark et puis ça peut voir l'or Y de Tchmark, etc. Donc là, il y a une faiblesse du risque du taux de change. Il y a aussi peut-être une augmentation de la concurrence, vu que tous les prix sont en euros. On peut comparer les prix, etc. Donc, ça pousse peut-être les entreprises à baisser les prix. Je parle aussi surtout, on parle surtout comme avantage de l'euro, du taux d'emprunt. C'est-à-dire, les pays d'Europe ont emprunté à des taux très faibles et que c'était un gros avantage et que s'ils avaient gardé leur monnaie, ils auraient eu des taux plus élevés, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce qu'il y a quand même des avantages ? Alors, oui, sur les deux choses. Donc, sur les taux, je vais vous répondre d'abord sur les taux. Effectivement, des pays comme la Grèce auraient eu des taux plus élevés si jamais ils étaient restés dans l'euro. Mais ceci dit, ces taux plus élevés ne leur ont servi à pas grand-chose à part s'endetter pour spéculer sur l'immobilier, notamment en Grèce. Et donc, ça n'a pas créé de richesse, ces taux plus élevés. Puisque avant qu'ils rentrent dans l'euro, la Grèce avait beaucoup plus de croissance qu'après être rentrée dans l'euro. C'est le cas aussi pour l'Espagne, pour l'Italie. Pour vous dire, l'Italie, même hors crise du Covid, a eu zéro croissance entre 2000 et mars 2000 et mars 2020. En 20 ans, zéro croissance. Donc, une baisse même de la richesse par habitant puisque la population a un peu augmenté et donc une baisse de la richesse par habitant. Il y avait le deuxième sujet, c'était les prix, la concurrence et les prix. Effectivement, vous avez raison, pour les entreprises multinationales et d'ailleurs, c'est le but de l'euro, ça leur permet d'exporter dans tous les pays d'Europe sans trop se poser de questions puisque les prix sont théoriquement les mêmes puisque les monnaies sont les mêmes. Donc, ça pose effectivement moins de problèmes aux multinationales. Après, l'économie ne se fait pas par les multinationales et puis ça a créé beaucoup d'effets pervers. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de problèmes de cartels au niveau de l'Europe. Il y a peu d'entreprises européennes dans certains domaines et ces entreprises ont profité si les taux de change bougeaient avec des entreprises françaises dont les prix sont exprimés en France, des entreprises allemandes en Deutsche Mark et des entreprises italiennes en lire. Très compliqué de constituer un cartel avec un prix final et puis il faut les réajuster au fur et à mesure où le taux de change n'est pas interdit par les lois de la concurrence, etc. C'est interdit mais il y en a pas mal de cartels et d'ailleurs il y a eu beaucoup d'amendes de l'Union Européenne là-dessus elle a été vigilante en disant qu'il y avait des cartels mais il faut encore les prendre l'amende dans le sac c'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait des preuves pour montrer qu'il faut trouver les preuves et qu'ils alignent leurs prix et qu'il y a volonté de nuire. C'est-à-dire l'euro a favorisé les cartels en Europe ? Alors l'euro a favorisé effectivement le fait d'aligner les prix et donc les cartels et puis il y a un autre effet un peu plus compliqué c'est le libre-échange de l'Union Européenne qui a fait qu'en fait on se battait sur un marché mondial donc on a laissé d'immenses oligopoles se constituer dans différents secteurs en France c'est par exemple dans la banque on a 4 ou 4 banques ou 5 banques françaises on a un oligopole avec où il n'y a plus de concurrence et la concurrence ne joue plus pour les consommateurs les prix sont alignés Excusez-moi il faut expliquer un petit peu oligopole pour ceux qui nous écoutent c'est-à-dire oligopole c'est effectivement quand on a 3 ou 4 entreprises en fait les entreprises s'entendent c'est quasiment un monopole elles s'entendent et sur les prix naturellement il n'y a plus de concurrence qui se fait par les prix il faut avoir plus de 4 entreprises il peut y avoir des oligopoles avec de la concurrence 3 ou 4 gros acteurs qui se concurrencent entre eux un oligopole ce n'est pas forcément un cartel non ? ils ont tendance à ne pas trop se concurrencer quand ils sont 3 ou 4 dans la pratique c'est ce qu'on voit ils ont tendance plutôt à augmenter leur taux de profit ce qui est le but quand même ultime des entreprises c'est d'avoir un taux de profit élevé pour leur survie et pour leurs investissements et donc elles s'entendent naturellement pour leur profit il faut plutôt par expérience qu'on ait 6-7 entreprises au minimum alors à cause de la mondialisation on a voulu créer des champions nationaux voire des champions européens et on a appauvri en fait le tissu industriel et le nombre d'entreprises et donc on a eu des monopoles ce qui fait que finalement on n'a pas vraiment eu de baisse de prix et de concurrence qui a joué positivement la concurrence trop forte n'est pas bonne il faut un certain niveau de concurrence mais il ne faut pas une concurrence totalement excessive parce que le problème le problème aussi c'est le libre-échange c'est-à-dire à une époque on cassait les barrières intérieures de l'Europe mais il y avait des barrières par rapport au reste du monde là ces barrières-là n'existent pas c'est libre-échange à l'intérieur de l'Europe et aussi libre-échange avec les pays hors Europe c'est bien ça aussi exactement et l'Europe s'est développée sur le fait effectivement avec des pays d'ailleurs de taille pas de taille de richesse relativement équivalente l'Italie la Belgique la Hollande l'Allemagne et le Luxembourg qui est tout petit et ça s'est constitué comme ça avec des pays de richesse équivalente et en plus il n'y avait pas de problème de concurrence par les salaires de concurrence excessive sociale entre ces pays et en plus de cela effectivement il y avait un marché commun qui était fait mais il y avait une protection de ce marché commun par des droits de douane à l'extérieur de l'Europe et ça c'était quelque chose de positif or depuis le libre-échange s'est accentué à un point que vos auditeurs n'imaginent pas c'est-à-dire si vous voulez qu'ils regardent le nombre d'accords de libre-échange qui sont négociés et signés par l'Union Européenne c'est quelque chose d'absolument incroyable ils ont de plus en plus de mal à passer d'ailleurs on se rappelle que le CETA a failli être refusé à cause de la région wallonne c'est un petit grain de sable à cause du système fédéral belge hyper compliqué et chaque région en fait devait ratifier l'accord et donc quatre fois en fait ça doit être la région flamande la région bruxelles la région wallonne et l'état fédéral belge et la petite wallonie a refusé alors que tous les autres pays avaient dit ça c'est la magie de la démocratie moi je n'aurais pas du tout critiqué ça c'est la magie de la démocratie effectivement personne n'a critiqué nulle part en fait les médias ne parlaient pas du CETA en France je ne sais pas ce qui se passait en Belgique on n'en parlait pas du tout et d'un coup la région wallonne a mis le petit grain de sable en disant nous ne signerons pas l'accord en l'état et cet accord on en a parlé mais il y a énormément d'accords dont on parle très peu l'accord en pleine volonté de réindustrialisation du Covid on a eu quand même l'accord avec le Mexique qui a été signé l'accord avec le Vietnam qui a été signé de libre-échange donc avec des pays avec des salaires très bas et pour le Vietnam un pays industriel tout à fait compétitif qui va tailler des croupières aux industries françaises et aux emplois français et belges et même l'accord avec le Brésil avec le Mercosur de façon incroyable on apprend que alors que nous Macron je ne sais pas ce qui s'est passé chez vous nous avez dit on ne fera pas cet accord avec le Brésil notamment de libre-échange parce que dans ce cas-là on va déforester l'Amazonie pour produire de la viande et du soja qui sera exporté en Europe ce qui est une absurdité en tuant les éleveurs français et en déforestant l'Amazonie on s'est rendu compte que l'Union Européenne avait négocié jusqu'au bout cet accord et on en parle extrêmement peu et le problème c'est que ces accords de libre-échange avec des pays de niveau de vie et de niveau de salaire complètement différents a beaucoup de désavantages tant pour l'Europe d'ailleurs que pour ces pays parfois pour ces pays pauvres ça dépend des cas mais si vous voulez pour l'Europe effectivement ça crée des délocalisations très importantes d'entreprises notamment vers la Chine on a eu des délocalisations énormes d'entreprises vers la Chine est-ce que le problème n'est pas l'idéologie libre-échange plutôt que l'euro ? les deux en fait les deux sont des problèmes il faut à la fois avoir sa monnaie et il faut à la fois disposer de sa politique commerciale les deux sont vraiment un problème parce qu'en fait si vous voulez si on ne sort pas de l'euro si la France ne sort pas de l'euro elle va devoir faire quelque chose soit elle va détruire son droit du travail comme elle fait aujourd'hui pour essayer d'être moins cher pour faire baisser les salaires elle va baisser les charges sociales les cotisations sociales ce qui fait qu'il n'y a plus d'argent pour la sécurité sociale pour essayer de rester compétitif par rapport à l'Allemagne il faut résoudre le problème à la fois par rapport à l'intérieur d'Europe et le problème par rapport au reste du monde c'est pour ça que le reste du monde c'est le libre-échange et le reste de l'Europe c'est l'euro sachant je rajoute une dernière chose qu'on a un vrai problème nous en France avec une concurrence dont on parle peu c'est la concurrence des pays de l'Est qui ont des salaires de 100 à 300 euros et qui concurrencent de façon très très importante les emplois français on a les entreprises Peugeot, Renault qui les localisent en Slovaquie et on a tout un tas d'entreprises qui partent aussi en Pologne et dans tous les pays de l'Est qui ont des compétences un bon système éducatif mais des salaires extrêmement bas surtout les entreprises allemandes qui ont massivement délocalisé en Europe de l'Est est-ce que les problèmes aussi sont pas aussi français très français par exemple je pense au système d'éducation de formation j'ai interviewé David Lépé qui est un auteur suisse on parlait un petit peu du système suisse d'éducation d'apprentissage etc tandis qu'en France là avec le Covid quasiment 100% des élèves ont eu le bac en première session parce que c'est pas aussi le problème de l'éducation de la formation française qui n'est pas adaptée trop par exemple de sciences humaines sociologie philosophie etc et pas assez d'études scientifiques techniques pas assez d'apprentissage ça c'est français c'est pas européen et aussi peut-être le système de gaspillage de gabegis d'argent public par exemple subventionner les médias subventionner des entreprises qui ne servent à rien on peut parler aussi de la bureaucratie etc il y a plein de problèmes internes français qui ne sont pas européens et qui ne sont pas réglés oui il y a une partie des problèmes et ça vous avez raison l'éducation est un problème qui se surajoute au problème de l'euro et du libre-échange et auquel il faudra faire face parce que le niveau d'éducation français plonge on voit que le niveau de la France était par exemple un des pays leader un des pays qui formait le mieux les élèves aux mathématiques qui avaient des écoles d'ingénieurs ultra réputées ça continue mais ça baisse malheureusement d'ailleurs en mathématiques français tout à fait et le niveau baisse là-dedans et c'est vrai que ça c'est un problème qui est on va dire indépendant de l'Europe qui est un problème spécifique de niveau d'éducation et qui est relativement indépendant de l'Europe même si l'Europe il ne faut pas se leurrer fait des directives sur tous les sujets même sur l'éducation l'Europe est très présente avec des directives avec une influence qui est plutôt enfin c'est plutôt de l'influence que des lois mais ils influencent clairement le système français puisqu'il y a une volonté d'avoir d'avoir une homogénéisation sur à peu près tout mais l'Allemagne par exemple a un système d'éducation meilleur un système d'apprentissage etc des écoles qui font plus de techniques d'ingénierie tandis par exemple en France faire des études professionnelles électricien etc c'est un peu mal vu et ce qui est vu c'est de faire de longues études littéraires etc donc il y a aussi un vrai problème un vrai problème pour la France effectivement on souffre profondément d'avoir de manquer maintenant d'artisans dans le bâtiment et de tout un tas de métiers manuels on en souffre profondément il faut réformer notre système il y a beaucoup d'emplois qui sont créés dans ces petites entreprises ces PME etc tout à fait tout à fait beaucoup d'emplois et là on a aussi un autre problème de l'Europe c'est-à-dire que les gens qui sont formés là-dedans sont concurrencés maintenant par du travail détaché en France le travail détaché atteint de tel niveau qu'en fait les officiels refusent de sortir les chiffres la dernière fois ils les ont sortis c'était en 2019 on a 7 millions de chômeurs bientôt en France toute catégorie à Pôle emploi et on a 500 000 travailleurs détachés sur notre salle ce qui est complètement absurde et dont une partie non négligeable d'artisans dans le bâtiment qui viennent des pays de l'Est d'ailleurs mais ce système est complètement ridicule si vous voulez parce que les gens des pays de l'Est déjà les pays de l'Est c'est des pays qui ont des problèmes démographiques qui font pas assez d'enfants en plus de ça il y a beaucoup de gens qui sont allés en Angleterre à une époque il y avait 900 000 polonais en Angleterre mais il y en a beaucoup qui sont partis en France et dans d'autres pays mais encore mais pour le coup de Roumain Bruxelles je crois la communauté qui augmente le plus étrangère c'est la communauté roumaine c'est pas la communauté marocaine, turque ou etc c'est la communauté roumaine tout à fait qui sont des gens travailleurs qui sont en plus qui ont des compétences souvent au niveau de l'artisanat alors on en manque et en fait et en plus qui sont pas chers parce que pour eux les salaires belges sont énormes par rapport à leur salaire donc c'est quelque chose d'extraordinaire ils sont capables de travailler plus pour moins cher et l'autre sujet si vous voulez qui est absurde c'est que ces gens de l'Est partant en fait les pays de l'Est importent maintenant de la manœuvre alors les Polonais importent des Ukrainiens les Roumains je crois importent des Pakistanais ou des gens d'Asie du Sud-Est en tout cas je me rappelle plus mais les gens d'Asie du Sud-Est moins chers parce qu'ils n'arrivent plus en s'assortir il manque de manœuvre à la maison donc on voit que ce mélange comme ça enfin pas ce mélange mais ce tapis roulant de délocalisant sur l'emploi n'ont aucun intérêt parce que ces gens ces Roumains il y en a beaucoup qui arrivent sans enfants sans femmes qui sont loin de leur famille et c'est pas la meilleure chose la meilleure chose c'est quand même de pouvoir travailler dans son pays si on le souhaite comment vous expliquez que l'opinion publique française semble être contre l'euro alors que vous pensez que c'est bien pour la France et bien pour la population notamment Marine Le Pen a perdu les élections sur les questions économiques et l'euro notamment est-ce que vous pensez que les français sont un petit peu comment dire masochistes qu'est-ce qui se passe ? moi j'ai fait la campagne présidentielle donc j'ai bien vu si vous voulez on avait plein de super propositions dans notre programme économique par exemple je vais vous donner un exemple mais on ne nous parlait que de l'euro c'est-à-dire chaque fois qu'on était interrogé on nous parlait de l'euro et tout le monde essayait de faire peur sur l'euro alors que c'est pas un sujet il n'y a pas de quoi avoir peur c'est simple de changer de monnaie c'est vraiment une chose extrêmement simple il faut une semaine pour sortir de l'euro et passer aux francs français vous avez préparé vos lois en une semaine c'est terminé je rappelle dans votre rapport que j'ai lu pour l'entretien le lien se trouvera en bas de la vidéo vous expliquez les différents scénarios sorties concertées non concertées un euro pour les pays du nord il faudrait que l'euro n'existe plus pour des questions de droits bancaires etc ça semble un peu compliqué et risqué donc non c'est très simple en fait si vous voulez imaginer que la France veuille sortir de l'euro si le gouvernement est pour il prépare cela il faut quelques temps juste quelques semaines pour préparer les textes techniques mais après le vendredi soir vous fermez les banques et le lundi vous les rouvrez et vous dites vous aviez 2000 euros sur votre compte c'est 2000 francs un euro égal à un franc vous payez votre loyer 1000 euros par mois c'est maintenant 1000 francs par mois et tous les prix ont changé au lieu de mettre le sigle euro vous mettez le sigle francs et la chose est jouée les dettes que vous aviez qui étaient en euros sont immédiatement des dettes en francs et donc il n'y a pas de sujet il n'y a vraiment pas de problème mais c'est vrai que les médias s'amusent à faire peur là dessus parce que franchement les gens ne comprennent pas grand chose aux problèmes monétaires c'est quelque chose de difficile à comprendre un exemple concret par exemple disons un français un épargnant un vieil épargnant à 100 000 euros dans son compte en banque en France demain on sort de l'euro la France retourne aux francs français donc par exemple ces 100 000 euros deviendront par exemple vous pensez que lorsqu'on va quitter l'euro sera un franc français et t'égalera un euro donc 100 000 euros seront 100 000 francs français mais à côté par exemple en Allemagne les 100 000 euros par exemple deviendront peut-être 100 000 Deutschmarks et avec le temps avec le taux de change etc sûrement par exemple les 100 000 francs français quand le gars voudra les convertir par exemple en Deutschmark ou autre quand il voudra par exemple acheter je ne sais pas une maison en Allemagne ou que sais-je ces 100 000 francs français valeront beaucoup moins que son voisin allemand qui avait 100 000 Deutschmarks non ? Alors tout à fait mais vous connaissez beaucoup de gens qui veulent convertir leur franc ou français ou en Deutschmark pour acheter une maison en Allemagne extrêmement peu au pire ça concernerait imaginons une grosse BMW ou que sais-je devra la payer plus cher il la payera peut-être un petit peu plus cher mais je vais vous dire je veux dire que la bourgeoisie paye un petit peu plus cher sa BMW je fais partie de cette classe sociale mais ça ne me pose aucun problème moi mon souci c'est le peuple les classes moyennes effectivement elles seront un tout petit peu plus chères mais par contre il pourra acheter une 508 à la place ou une 5008 française qui lui permettra qu'il fera tourner de l'emploi français et c'est ça l'important mais il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat mais effectivement il faudra substituer à des biens allemands des biens français mais moi je ne me bats pas pour que les français puissent continuer les riches français puissent continuer à acheter des grosses berlines allemandes franchement ce n'est pas du tout intéressant pour l'économie ce qui nous intéresse c'est qu'ils achètent français avec des emplois français pour la France et pour les belges qu'ils achètent belges avec des emplois belges au maximum pour avoir un équilibre effectivement et pouvoir mener une politique économique parce que là vous voyez en fait ça me vient à l'esprit avec le coronavirus on a un vrai problème on est dans un corner total c'est à dire qu'en fait on a des économies où si vous relancez en France vous allez relancer le monde entier puisque vous êtes extrêmement vous avez du libre-échange total vous avez une monnaie complètement fluide l'euro et en fait vous relancez le monde entier et c'est tout le problématique on n'arrive pas à savoir comment sortir de cette crise économique pourtant c'est pas très complexe parce qu'on n'a plus de droits de douane on n'a plus rien on est complètement internationalisé et si on relance l'économie française on relance le monde entier en ayant dépensé de l'argent français vous comprenez d'où l'important d'avoir des économies plus auto-centrées avoir des moteurs de croissance endogènes aux économies et pour ça il faut arrêter le libre-échange et il faut retrouver notre monnaie quand vous parlez d'arrêter le libre-échange c'est-à-dire le libre-échange avec le monde entier ou le libre-échange également avec les pays d'Europe de l'Ouest je pense que les pays d'Europe de l'Ouest il faudra garder le libre-échange les pays avec qui on a des niveaux de vie similaires très clairement le libre-échange ne pose aucun problème par contre avec des pays comme la Chine où on a des déficits commerciaux systématiques vous savez Trump il s'énerve après la Chine mais il a raison en fait les Etats-Unis exportent 100 milliards de dollars par an quand la Chine importe elle vers les Etats-Unis 500 milliards de dollars donc c'est vrai que c'est un jeu de dupes où les Américains se font saigner à blanc en termes monétaires et en termes industriels par les Chinois donc il faudra clairement avoir une politique protectionniste ou alors trouver il y a d'autres solutions il y a les accords de la Havane qui malheureusement ne sont pas allés au bout dans les années 50 parce que les Américains étaient d'accord mais le Parlement n'a pas ratifié l'accord qui était de dire voilà on se débrouille chaque pays doit être à l'équilibre commercial voilà donc on met des taux de change au bon niveau pour que chaque pays soit à l'équilibre commercial s'il est en déficit commercial il devra baisser son taux de change et faire des efforts s'il a des excédents commerciaux comme les Allemands au lieu de continuer à en engranger de plus en plus il devra se débrouiller pour réduire ses excédents commerciaux par une monnaie plus forte par exemple rendant les produits plus chers ou d'autres mesures et ça ça permet une pacification commerciale du monde puisque vous vous retrouvez avec la situation actuelle c'est pas pacifique du tout c'est l'Allemagne qui engrange des excédents massifs et les Américains qui en ont ras-le-bol d'ailleurs et la Chine qui engrange des excédents massifs au dépend des autres pays c'est pas sain comme situation parce que aussi l'Allemagne fabrique des produits de qualité et même si par exemple ils sont chers ils valent la pelle les gens regardent moins le prix ils regardent plus la qualité peut-être que des pays comme la France l'Italie l'Espagne etc. alors il y a une partie de vrai la France fabrique aussi des pays de qualité mais l'Allemagne effectivement et le pays sans doute à cause de sa culture de discipline sa culture d'ingénierie mais aussi de la discipline fabrique des produits industriels de très haute qualité et ça on ne leur enlèvera jamais mais effectivement il faut faire en sorte n'empêche qu'avant si vous voulez les Allemands vendaient par exemple les voitures chères et de luxe qui sont sur la qualité ils ne vendaient pas des petites voitures ou peu de petites voitures en Europe aujourd'hui ils sont en train de gagner le marché sur tous les types de voitures c'est ça qui a changé l'euro en fait c'est qu'ils sont gagnants partout et ils écrasent les autres c'est le sujet après effectivement que la France que la Belgique que les autres pays doivent augmenter la qualité et trouver un moyen d'augmenter la qualité de leurs produits je suis tout à fait d'accord c'est une chose tout à fait importante pour exporter mais ça sera aussi une chose tout à fait importante pour l'écologie parce qu'il faut arrêter de changer de produit avoir des produits de faible qualité là dessus dans le bouquin sur l'écologie j'expliquais justement que pour les machines à laver les voitures et tous ces produits ce qui est très intéressant c'est que des organismes comme Normes françaises donnent aux français juste sous le prix la durée de vie estimée des produits cette voiture elle va plutôt durer 200 000 km celle-là plutôt 100 000 cette machine à laver va durer 5 ans celle-là 10 ans 15 ans ça permettra d'augmenter la qualité des produits globalement et ça incitera les industriels français qui sont parfois un peu trop latins de faire le maximum d'efforts là dessus parfait est-ce que vous ne pensez pas aussi que la France a une responsabilité dans la situation actuelle de l'Europe quand je dis la France je veux dire l'état français je ne parle pas de Michel le garagiste nos amis français qui nous écoutent ne m'assassinent pas en commentaire je voulais dire par exemple lors de l'entrée de la Grèce au sein à l'époque de ce qu'on appelait la CEE la communauté économique européenne c'est la France qui avait poussé notamment Giscard d'Estaing la commission et l'Allemagne étaient plutôt réticentes et Giscard d'Estaing avait eu la phrase célèbre je ne sais plus exactement mais il avait dit quelque chose du genre on ne peut pas faire on ne peut pas laisser Platon en dehors de l'Europe c'est la France qui a poussé la Grèce à entrer dans l'Europe et aussi par rapport à l'euro il ne faut pas oublier aussi que c'est Mitterrand qui a poussé l'euro après la réunification allemande après la chute du mur de Berlin il voulait un petit peu lier la France et l'Allemagne il avait peur un petit peu que l'Allemagne devienne un peu trop puissante avec la réunification parce que finalement ce n'est pas aujourd'hui l'Europe que la France a voulu qu'on a et aujourd'hui la France vous avez raison est co-constructrice de l'Europe donc il y a une part française et puis ne parlons pas de Delors de Jacques Delors qui a été un héros pour des européistes et qui a fait la liberté de circulation des capitaux des personnes toutes les libertés de circulation effectivement des services Jacques Delors il était au PS il était au Parti Socialiste comme Pascal Lamy d'ailleurs mais c'est un défaut socialiste en fait c'est les gens qui ont ruiné la gauche qui font que le Parti Socialiste en France c'est 6% aujourd'hui mais vous avez raison alors là-dessus il y a deux choses à répondre première chose la France a un défaut elle peut être forte dans le secteur des idées c'est d'une certaine manière même si elle s'appauvrit une hyperpuissance culturelle mais elle a aussi un énorme défaut c'est le manque de pragmatisme en fait c'est de pousser une idée jusqu'à son extrême et cette idée devient fausse à ce moment-là c'est l'idéalisme et le manque de pragmatisme et ça c'est une mauvaise idée ce que vous avez donné sur la Grèce sur les pays de l'Est qui sont entrés dans l'Europe c'était une très mauvaise idée au niveau pragmatique puisque ça a coûté beaucoup d'emplois et ça a en fait fait en sorte que l'Europe a été maintenant un petit peu détestée par les citoyens français par une partie importante des citoyens français parce qu'effectivement beaucoup d'emplois ont été perdus vers les pays à bas salaire d'Europe de l'Est par exemple on s'en va poser cette question-là c'est l'État français l'État souverain français qui a poussé vers ça c'est pas c'est les élites françaises les présidents français etc il faudra se rappeler que Maastricht s'est passé très très faiblement l'euro en France on est passé je crois 50 et demi contre 49 et demi avec Philippe Seguin qui malheureusement avait été attendri par Mitterrand et qui a joué la comédie d'être quasiment sur son lit de mort avant le débat en fait il se faisait soigner hospitalisé juste avant le débat qu'il avait sur la télévision et malheureusement il avait pris Seguin par les sentiments puisque Seguin du coup a été incapable d'attaquer le président français sur le plateau alors que c'était quelqu'un un réteur d'une qualité assez exceptionnelle vous avez raison sur une chose c'est que c'est Mitterrand qui était totalement nul en économie et ça c'est Jean-Pierre Chevènement qui m'avait expliqué ça en fait Jean-Pierre Chevènement défendait un euro monnaie commune donc on pourrait continuer à dévaluer les monnaies les monnaies continuant à exister au niveau local et avec un euro au-dessus qui nous écoutent la monnaie commune c'est-à-dire chaque pays garderait sa monnaie nationale mais il existerait une monnaie commune pour les échanges entre les nations exactement entre les nations entre la France et l'Allemagne ou entre la France et les Etats-Unis la Chine etc c'était l'idée donc on pouvait revenir sur les problèmes d'évaluer un peu les monnaies des pays qui ont moins de productivité ou plus de hausse de salaire et réévaluer la monnaie de l'Allemagne c'était une très bonne idée ça c'était ce que défendait Chevènement de l'autre côté il y avait Bérégovoy qui lui défendait plutôt d'après ce que j'ai compris un euro monnaie unique comme l'Allemagne et donc Mitterrand a demandé à ces deux à ces deux ministres qu'ils en pensaient et finalement il a tranché sur le choix de Bérégovoy parce qu'il n'était pas très fort en économie qu'il ne pensait pas que ça comptait assez mais c'était une vraie erreur de Mitterrand il voulait lier l'Allemagne et affaiblir l'Allemagne en captant une partie de sa force symbolique sur la monnaie en fait il ne s'est pas rendu compte qu'il a tiré une balle dans le pied de la France et de beaucoup d'autres pays du sud de l'Europe c'est une erreur stratégique absolument dramatique on n'entend pas on n'entend pas souvent ça dans les milieux souverainistes français on critique souvent Bruxelles l'Allemagne etc mais il n'y a pas beaucoup d'autocritique sur la France sur la politique à mener la France envers l'Union Européenne etc puisque tout ça c'est ce qu'on a aujourd'hui finalement l'euro l'entrée des pays du sud dans l'Europe etc tous les problèmes qu'on connait aujourd'hui ont été finalement poussés par l'état souverain français et je trouve que dans le milieu souverainiste français il n'y a pas beaucoup d'autocritique c'est toujours les autres c'est toujours l'Allemagne c'est toujours les élites l'oligarchie internationale les étrangers mais il n'y a pas beaucoup de critiques sur la politique française c'est quand même surtout un problème des élites françaises le peuple français ce n'est pas lui qui a choisi tout ça il n'a pas du tout vu ce qu'il se passait dans les milieux souverainistes français on attaque souvent l'Allemagne c'est l'Allemagne ceci l'Allemagne cela mais c'est la France qui a voulu de l'euro donc finalement c'est vrai après l'Allemagne a une position quand même c'est un pays assez insupportable puisqu'en fait ils défendent leurs intérêts personnels mais de façon extrêmement étroite toujours c'est-à-dire que défendre ses intérêts pour une nation c'est normal c'est ce qu'on appelle le nationalisme ou le patriotisme l'Allemagne est dans le chauvinisme c'est-à-dire qu'elle ne défend que ses intérêts voilà l'Allemagne est un pays particulier en Europe il ne faut pas l'oublier c'est un parti qui a causé trois guerres récemment dont les deux dernières guerres mondiales et c'est un pays qui a un vrai problème c'est un vrai problème pour l'Europe alors maintenant l'Allemagne n'est plus un problème pour l'Europe en réalité et on peut s'en féliciter et on peut sortir de l'Union Européenne sans avoir peur que l'Allemagne fasse n'importe quoi parce que l'Allemagne a un problème démographique gravissime elle va passer de 80 millions d'habitants à 60 millions d'habitants donc ce n'est plus une puissance avec cette espèce de folie égoïste allemande parce que je veux dire les Allemands tirent tous les marrons du feu de l'Europe et ils ne rendent rien ou ils rendent des obols et des piécettes il faut quand même bien le dire et moi je dis non l'Allemagne ne peut pas être l'allié le plus proche de la France c'est un allié comme un autre même vu que ce sont des pays voisins il y a aussi l'Alsace la France est aussi en partie de la culture germanique la France ça vient d'une tribu germanique est-ce que vous ne pensez pas que de toute façon il y a des liens historiques culturels entre la France et l'Allemagne oui il y en a mais c'est un allié comme un autre ce n'est pas le plus proche ami de la France il y a le Royaume-Uni qui est un allié très important d'ailleurs quand les problèmes de liberté se font jour en Europe c'est la France et les Royaume-Uni qui jouent leur rôle comme là avec Boris Johnson qui a commencé j'espère que la France jouera son rôle aussi puisque la France est un des pays qui veut le plus sortir de l'Union Européenne j'espère que la France sera un des pays qui arrivera bien que le système politique français soit très très bloqué mais on a l'Italie qui est un pays très important pour nous l'Espagne et on a tous les autres pays mais l'Allemagne ne peut pas être notre plus grand allié parce que l'Allemagne essaie toujours de vous avoir c'est le problème il faut le dire alors après je ferai traiter dans les médias d'Arsouille mais l'Allemagne essaie toujours de nous avoir en fait ce sont des gens qui sont assez hypocrites là-dessus et derrière ils cherchent toujours leur avantage concurrentiel jamais ils ne lâchent rien et ils ne laissent rien ils sont plus que patriotes je pense qu'ils sont chauvins après la seconde guerre mondiale dire que l'Allemagne est patriote c'est un peu c'est un peu excessif ils ont plutôt abaissé la tête on leur rappelle tout le temps le nazisme la Shoah etc ça fait depuis environ 70 ans 70 ans qu'ils baissent la tête dire que l'Allemagne est une puissance hyper nationaliste c'est pas un peu exagéré ah moi je pense qu'ils sont chauvinistes c'est-à-dire que l'Allemagne ne prend en compte que ses intérêts aujourd'hui les plus étroits ils ne prennent absolument pas en compte aussi une nation responsable doit prendre en compte ses intérêts mais aussi les intérêts de ses voisins pour trouver une solution qui est quand même relativement équilibrée l'Allemagne est en train d'écraser je veux dire l'Allemagne ce qu'elle a fait à la Grèce mais c'est absolument dégueulasse quoi dégueulasse il ne faut pas oublier que l'Allemagne avait piqué tout l'or de la Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale ils n'ont pas remboursé leur dette donc ce sont vraiment des enfoirés ils n'ont pas remboursé la dette qu'ils devaient à la Grèce mais qui était une dette du fait qu'ils avaient piqué l'or de la Banque de Grèce ils n'ont même pas remboursé cette dette la Grèce leur a fait leur a laissé la moitié de la dette quand la moitié de la dette avait été remboursée elle a laissé tomber l'autre moitié mais par contre l'Allemagne a fait payer les Grecs jusqu'au bout quitte à flinguer les écoles quitte à flinguer le système de sécurité sociale quitte à faire qu'il y a 10% des habitants de la Grèce qui sont partis qui sont exilés c'est absolument lamentable Pour Yorgos se rendre quotidiennement au marché de Keratsini à quelques 10 km d'Athènes frôle l'humiliation Je voudrais acheter un kilo Mais vous devriez en acheter 10 kilos Je veux bien mais avec quel argent ? C'est très souvent comme ça maintenant ça me fait mal de voir tous ces produits exposés au marché je veux en acheter mais je n'ai pas d'argent Mais du haut de ses 80 noms ce retraité conserve une pointe d'ironie salvatrice Je te connais tu me connais nous nous connaissons mais je suis fauché Quelles oranges peux-tu me donner ? Les moins chères là Super, 2 euros la semaine prochaine Vous serez là ? Je serai là Eh bien je ne viendrai pas comme ça je n'aurai pas à vous payer Un sens de l'humour vite rabattu une fois rentré chez lui lorsqu'il se retrouve face à ses comptes opposant ses dépenses à la maigre pension qu'il reçoit 685 euros pour lui et sa femme Anna Notre vie est pire qu'en 2012 on ne peut rien acheter c'est impossible de vivre comme ça Angoisse de l'avenir sentiment de déclassement et l'exil comme unique perspective en huit ans l'austérité imposée par les plans de sauvetage successifs a miné la société grecque n'épargnant aucune tranche d'âge Panagiotta espérait devenir chimiste mais les coupes budgétaires et les fermetures d'entreprises ont brisé son rêve restées au pays alors que ses amis ont choisi l'exode en Irlande ou en Belgique elles cumulent aujourd'hui les emplois précaires Depuis deux ans je suis institutrice pendant l'hiver et chef cuisinier pendant l'été j'espère qu'à un moment donné je combinerai mes deux domaines d'expertise la cuisine avec la chimie après tout la cuisine c'est aussi et surtout de la chimie L'humour l'espoir et la débrouille voilà donc tout ce qu'il reste au grec pour éviter la dépression qui guette à grande échelle leur pays voilà quand je parle de l'Allemagne une puissance qui peut être potentiellement dangereuse au niveau de l'Europe je ne le dis pas pour n'importe quelle raison la façon dont ils ont flingué la Grèce était quelque chose et qu'ils ont saigné toute l'ordre du sud est quelque chose de profondément scandaleux et alors là la France qui joue normalement son rôle d'équilibre n'a pas du tout été à la hauteur elle a été l'aide du boucher allemand qui a dépassé ses pays je veux dire elle a aidé l'Allemagne et elle a été absolument honteuse le gouvernement Hollande a été honteux à laisser faire tout cela dans ces pays d'Europe du Sud un vrai scandale mais par idéologie parce qu'ils veulent sauver l'euro alors ce qui compte ce n'est pas l'idéologie c'est le pragmatisme et c'est que chaque pays puisse vivre pacifiquement à côté de ses voisins moi je n'en veux pas l'Allemagne je dis juste il faut se méfier parce qu'effectivement ce sont des partenaires redoutables et qui gèrent trop étroitement leurs intérêts quelles sont vos prévisions par rapport à l'euro je pense qu'il y aura un éclatement si oui de quelle façon concerté non concerté est-ce que l'euro resterait au niveau par exemple des pays du Nord ou bien va-t-on aller vers une Europe fédérale par exemple avec transfert de budget etc. comme il y a aux Etats-Unis entre la Californie et les autres Etats quelles sont vos prévisions si vous en avez c'est vrai qu'il y a un petit saut fédéral qui a été fait avec le plan de relance européen mais qui est encore l'abdication puisque les pays qui devront suivre les mécanismes et les réformes structurelles que l'augment de l'Union Européenne je pense qu'on aura du mal à aller au saut fédéral jusqu'au bout parce que les Allemands ne le veulent pas par contre ce que veulent les Allemands qui sont les maîtres du jeu en Europe aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est conserver leur avantage si vous voulez d'avoir une monnaie qui est faible pour eux et qui leur permet d'avoir une industrie très forte et d'écraser le reste de l'Europe tout en ne payant pas trop cher donc ils sont dans cette contrainte et ils naviguent à vue c'est pour ça je pense qu'ils ne voudront pas sortir de l'euro ils voudront garder l'euro le maximum possible pour pouvoir continuer à en bénéficier parce que quand l'euro saute en fait si la France sort de l'euro à mon avis tout le monde sortira de l'euro naturellement pour différentes raisons et bien à ce moment-là l'Allemagne va se faire tailler des croupières et va avoir un problème de croissance assez gravissime elle va devoir rendre tous les excellents commerciaux sa monnaie va se renchérir de façon dramatique et elle va avoir des problèmes économiques assez dramatiques et ça l'Allemagne le sait en plus de ça elle n'a aucun relais de croissance puisqu'elle a un problème démographique grave elle a la population qui va baisser en fait qui est en train de baisser s'ils n'avaient pas reçu autant de migrants des pays du Moyen-Orient et des pays de l'Europe du Sud des Grecs des Espagnols des Portugais ils auraient déjà des problèmes économiques assez graves donc l'Allemagne est dans un corner elle est dans une extrême fragilité stratégique si la France décide de sortir de l'euro l'Allemagne va s'affaiblir assez dramatiquement en fait on lui laisse mener le jeu alors que c'est la France qui devrait mener le jeu vous pensez qu'on va rester un petit peu dans cette situation euro et pas état fédéral encore longtemps je pense que soit l'euro éclate soit on passe vers une Europe fédérale puisqu'on a une une soit on peut naviguer longtemps à vue avec une déformation de plus en plus forte en fait des économies et du social parce que parce que en fait ça pose quand même des problèmes incroyables nous on est en train de détricoter notre modèle social en France je ne sais pas ce qui se passe en Belgique les lois du travail pareil pareil les lois du travail les salaires on met une pression à la baisse sur les salaires moi je pense qu'on va plutôt déformer jusqu'au moment où il va se passer un événement qui va faire sauter l'Union Européenne je pense que les jours de l'Union Européenne enfin en tout cas les années de l'Union Européenne sont réellement comptées maintenant ça partira d'ailleurs de la France ou de l'Italie ou d'autres pays ou d'une étincelle dont on ne sait où mais ils sont comptés et on y a tout intérêt d'ailleurs parce que l'Europe les Etats-Unis veulent rééquilibrer leur balance commerciale avec l'Europe ils ont mis l'Allemagne par rapport à l'Allemagne etc voilà et la balance commerciale par rapport à l'Europe en fait c'est par rapport aux Pays-Bas et à l'Allemagne principalement l'Allemagne mais aussi les Pays-Bas qui sont le petit frère de l'Allemagne et en fait l'Allemagne se cache derrière nous en fait on se fait avoir dans tous les sens puisque si on n'était pas dans l'Union Européenne on est équilibré la France et je pense la Belgique en commerce avec les Etats-Unis on n'aura aucun problème on a des problèmes parce que l'Allemagne se cache derrière nous en utilisant l'Union Européenne comme pare-balles contre les balles américaines est-ce que c'est parce que les pays d'Europe du Nord sont des pays mieux organisés mieux gérés qui fabriquent de meilleurs produits etc et qui sont simplement meilleurs que les pays du Sud tout simplement comme vous avez parlé des Pays-Bas on peut citer l'Autriche on peut citer plein de pays on peut aussi citer la Suisse qui a une monnaie forte et qui a une balance commerciale positive donc il y a plein de pays qui ont une monnaie forte et qui ont une balance commerciale positive c'est simplement parce qu'ils ne sont pas tout simplement meilleurs que nous non c'est pas meilleur c'est juste en fait qu'un pays comme la Suisse peut supporter une monnaie forte effectivement parce qu'elle a un système politique extrêmement bien organisé que les gens sont extrêmement disciplinés sont des citoyens un peu exemplaires effectivement elle vit très très bien avec une monnaie forte et elle a une industrie extrêmement puissante contrairement à ce qu'on peut croire la Suisse ne vit plus de la banque et des services bancaires elle vit de plus en plus de l'industrie d'ailleurs il y a quelque chose un diagramme que j'ai vu récemment qui était passionnant et je l'ai vérifié en fait l'industrie la prospérité dans un pays sont complètement liés vous regardez c'était en abscisse vous mettez la production industrielle par habitant en ordonnée vous mettez la richesse par habitant et vous avez une droite en fait et la Suisse a un PIB par habitant qui est pratiquement le double de la France avec une production industrielle qui est le double de la France par habitant effectivement c'est certaines qualités mais elles peuvent avoir une monnaie forte si vous voulez avoir une monnaie forte ça ne sert à rien je veux dire avoir une monnaie forte ça ne sert à rien mais c'est une bonne chose pour des pays comme l'Allemagne la Suisse ou peut-être les Pays-Bas c'est une moins bonne chose pour la France c'est une très mauvais chose pour l'Italie moi je vous rappelle qu'à l'époque où l'Italie avait sa monnaie par exemple dans les années 60 c'était le pays qui croissait le plus vite au monde la France aussi était le pays juste après en Europe qui croissait le plus vite au monde il y a des trente glorieuses etc. en Europe exactement et ce n'est pas une question d'être bon c'est une question que la monnaie est adaptée à ce pays ou n'est pas adaptée on ne doit pas se jonger à la force de sa monnaie avant d'être économique c'est aussi culturel en fait exactement et on peut même aller plus loin anthropologique c'est le fond culturel c'est le fond historique ce sont les traditions du pays ce qu'est ce pays et chaque pays a besoin d'être gouverné différemment et là aussi c'est une faiblesse de l'Union Européenne je viens là-dessus c'est qu'en fait la force de l'Europe je pense c'était d'avoir plein de pays qui étaient en compétition coopération en fait mais aucun pays ne pouvait se reposer en se disant tout va bien j'ai réussi et les générations d'héritiers qui dilapident l'héritage du pays vous voyez parce qu'en fait il y avait toujours un pays fort à côté la France si elle se reposait quand elle était la première puissance elle avait l'Angleterre et l'Allemagne qui la dépassaient qui la menaçaient puisqu'on était proche et la force du continent européen c'est d'avoir tout cet ensemble de nations de petites nations effectivement les unes à côté des autres qui étaient à la fois en compétition en coopération je pense que l'Union Européenne en mettant un cadre rigide au-dessus de tout ça en fait empêche ce mécanisme de fonctionner qui est un mécanisme très important pour la richesse de l'Europe Est-ce que vous ne pensez pas que les discours un petit peu germanophobes du milieu souverainiste même parfois xénophobes vis-à-vis de l'Allemagne est-ce que ce n'est pas un problème est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient penser comme vous que finalement quand ils entendent ça se disent oh là là je ne vais pas aller avec ces gens-là ce sont peut-être des gens d'extrême droite etc vous vous coupez d'une partie peut-être des souverainistes de gauche ou autre je pense qu'en fait on est dans un temps où il ne faut pas faire du politiquement incorrect pour le faire voilà il faut faire du politiquement incorrect c'est politiquement incorrect de dire attention l'Allemagne tire tous les marrons du feu attention on se fait avoir par l'Allemagne il faut le dire il faut dire les choses et c'est vraiment ce qu'attendent les gens c'est qu'on leur dise les choses en face sans excès sans insultes sans mots grossiers mais qu'on leur dise réellement quelle est la situation je pense que c'est en termes politiques c'est ça qui doit guider en fait maintenant quelqu'un qui veut aller à la victoire c'est d'être capable de dire les choses en face est-ce que vous êtes pour la sortie de l'euro et de l'Union Européenne ou uniquement de l'euro est-ce que vous êtes pour le Frexit ah non pour la sortie de l'Union Européenne puisqu'effectivement il y a le problème des accords de libre-échange il y a le problème de l'agriculture qui est en train de être ruinée tout en étant une agriculture de plus en plus intensive à cause de la concurrence de plus en plus américaine nous en France on a des champs qui deviennent de plus en plus grands en fait vous vous déplacez en France vous voyez des champs maintenant vous croyez aux Etats-Unis même dans le Gers avec des champs disparition des paysans et ça c'est pas du tout le modèle qu'on veut on veut quelque chose de plus équilibré que ça et on peut rien faire dans l'Union Européenne on peut pas résoudre les trois problèmes principaux de la France qui sont la crise économique et sociale la crise de l'immigration et la crise écologique ces trois problèmes ne peuvent pas être réglés dans l'Union Européenne économique et sociale à cause de l'euro à cause de libre-échange à cause de toute l'absence de politique industrielle qu'on peut faire dans la zone euro à cause de la préférence pour la finance de l'Union Européenne alors qu'il faut préférer l'industrie préférer les citoyens à la finance et à la spéculation et ça c'est tout à fait faisable de le faire donc ça cette crise économique et sociale ne peut pas être réglée la crise migratoire ne peut pas être réglée dans l'Union Européenne parce que l'Union Européenne c'est quelque chose qui est peu connu maîtrise l'essentiel de la politique migratoire par exemple il arrive à faire face un petit peu à l'Union Européenne oui mais personne n'a envie de venir en Hongrie pour être payé 300 euros par mois demander à un immigré s'il va vouloir préférer venir en Hongrie pour 300 euros par mois ou venir en Allemagne pour 1500 euros il ne se pose aucune question il n'a aucun intérêt à aller en Hongrie en Pologne la Pologne et la Hongrie auront des problèmes quand ils auront des niveaux de vie équivalents en Afrance en Lettonie j'ai vu des immigrés pakistanais etc. qui livraient de la nourriture qui avaient des restaurants j'ai vu un petit peu aussi des gens du Vietnam etc. en Lettonie oui il y en a quelques-uns mais c'est à la marge franchement il ne fait pas grand-chose bien sûr qu'il a empêché les migrants la route des migrants etc. mais franchement on ne peut rien faire dans l'Union Européenne pourquoi ? première chose pour les migrants si vous appliquez la loi de l'Union Européenne qui est la directive normalement vous êtes obligé d'appliquer toute la directive il y a une directive qui s'appelle la directive retour qui dit qu'en fait vous n'avez pas le droit si vous prenez quelqu'un qui fait de l'immigration clandestine illégale vous n'avez pas le droit de le renvoyer dans son pays de façon forcée si vous l'attrapez vous devez lui laisser une chance de partir volontairement et après s'il ne part pas volontairement il faut le réattraper deux fois et là vous pouvez le renvoyer et encore avec des procédures qui ne sont pas simples puisque vous ne pouvez pas faire d'expulsion collective par exemple vous ne pouvez que le mettre dans un avion d'Air France classique mais vous ne pouvez pas expulser collectivement par exemple 50 Tunisiens qui seraient venus en France donc ça c'est un problème la politique des visas qui est une politique qui permet d'éviter l'immigration clandestine pareil c'est l'Union Européenne les lois sur les entrées et les séjours c'est l'Union Européenne qui décide le regroupement familial qui est devenu aussi quelque chose qui crée beaucoup d'immigration c'est une loi européenne en fait quand vous regardez la politique migratoire est une loi européenne l'immigration vous ne pouvez pas le gérer quand vous êtes dans l'Union Européenne c'est impossible à part si vous êtes des pays comme la Hongrie effectivement qui ont des niveaux de vie bas qui n'ont pas d'histoire coloniale donc déjà il n'y a pas grand chose à gérer troisième chose la crise écologique c'est ce que j'explique dans mon livre vous ne pouvez pas la gérer dans l'Union Européenne pour une raison simple c'est que première chose la crise écologique est liée au libre-échange Nicolas Hulot l'expliquait première chose des transports énormes par bateau par avion etc qui sont liés au libre-échange et au commerce international mais deuxième chose encore plus importante c'est le dumping environnemental c'est à dire que en fait comme vous êtes en compétition avec tous les pays les gouvernements ne veulent pas mettre des lois protectrices de l'environnement ce qui coûterait par exemple 1% de plus à un produit à la fabrication d'un produit parce qu'ils ont peur de localisation donc on a très peu de lois écologiques intelligentes parce que effectivement ça pourrait créer des délocalisations c'est ce qu'on appelle le dumping environnemental politique écologique au niveau à l'échelon européen bah non il n'y en a pas en fait c'est du pipo c'est du grand pipo il n'y a rien il n'y a rien d'ailleurs là-dessus sans être nationaliste par exemple la France est dans les classements un des pays les plus écologiques du monde premier deuxième troisième ça dépend l'Union Européenne avait pour objectif d'être l'économie neutre en carbone d'ici je ne sais plus x années etc mais ça c'est du pipo moi je peux le dire tout le monde peut le dire c'est du pipo ce qu'on voit c'est que par exemple un pays comme la France consomme émet deux fois moins de CO2 que l'Allemagne et le pays du monde le grand pays du monde qui émet le moins de CO2 par habitant on émet par exemple moins de CO2 par habitant que le terrien moyen en France grâce au grand programme nucléaire qui a été fait maintenant il faut aller plus loin il faut faire autre chose que le nucléaire je ne le nime pas mais c'est grâce à l'état stratège c'est la politique industrielle qui a mis en place la France à une époque qui serait maintenant interdite par l'Union Européenne on émet très peu de CO2 d'ailleurs ne démontre les pas vos centrales nucléaires parce que sinon vous allez remplacer par des éoliennes et du solaire d'un côté et puis du charbon ou du gaz de l'autre parce que ce que fait l'Allemagne c'est pour ça que l'Allemagne a dix fois plus d'émissions de CO2 que la France d'ailleurs c'est la politique qui est en train de mener la France elle a fermé vous avez fermé la centrale de Fessenheim tout à fait tout à fait et c'est une position qui est l'alignement sur la politique européenne et qui est une catastrophe deuxième chose donc il y a ce problème de libre-échange deuxième chose il y a l'absence de politique industrielle or pour faire une politique écologique par exemple il faut passer à l'économie d'hydrogène hydrogène sans CO2 pour faire tourner les moteurs des nouvelles voitures pour faire tourner les moteurs des industries etc. tout ça ça va demander des investissements absolument colossaux en France je les ai évalués à 1500 milliards d'euros alors déjà si vous n'avez pas l'aide de la banque centrale c'est hors de portée de tout le monde seulement pour la France seulement pour la France et c'est rentable c'est rentable faiblement rentable mais rentable ça rapporte 3% par an puisqu'en fait ces investissements vous permettent d'économiser complètement la balance enfin c'est pour se passer complètement des énergies fossiles donc vous n'avez plus les 50 ou 60 milliards d'euros de factures d'énergie fossiles chaque année bon c'est tout à fait jouable mais c'est hors portée du secteur privé ah oui oui parce que déjà je crois que le PIB français doit être aux alentours de 2700 milliards si je ne me trompe pas oui tout à fait donc c'est quelque chose d'absolument colossal après c'est des énergies pas très chères on peut avoir des énergies pas très chères l'hydrogène pas cher moins cher que l'essence etc évidemment il sera taxé à ce moment là mais en tout cas moins cher que l'essence sans taxe et donc vraiment c'est tout à fait intéressant et ça crée énormément d'emplois mais il faut donc avoir le contrôle de la banque de France ne pas être dans l'euro il faut faire du protectionnisme parce que si c'est pour acheter des voitures à hydrogène venant d'Asie de tous les pays du monde sauf la France ça n'a aucun sens vous n'allez pas investir 1500 milliards pour ne faire qu'importer donc il faut un minimum de protectionnisme pour que ça crée des emplois localement en France ou alors en France en Italie en Belgique en Espagne avec un programme commun à ces pays s'ils le veulent et puis bien entendu ça peut pas être dans l'ultra libéralisme économique européen où on dit que l'État doit être le plus petit possible l'État doit faire des économies et en fait les entreprises privées doivent tout faire puisque c'est l'État qui va devoir imposer des normes vous pensez qu'avec l'Union Européenne on est pied et point lié que ça soit au niveau économique énergétique migratoire etc donc vous êtes pour une sortie de l'euro mais aussi de l'Union Européenne tout à fait et c'est ça qui explique d'ailleurs que la France est un pays en pleine dérive puisqu'on a des crises économiques sociales des crises migratoires des crises écologiques qui s'approfondissent et en fait on ne peut rien faire et ça crée une espèce de crise d'hystérie chez les gens alors ça peut être les gens sur l'écologie on le voit ça peut être des gens sur l'économie et le social avec les gilets jaunes qui n'en peuvent plus l'écologie ça peut être Greta Thunberg il y a des crises d'hystérie partout parce qu'on arrive à régler aucun problème et la France est réellement un pays à la dérive et ce qui est très étonnant c'est qu'on a des personnalités on a des personnalités qu'on mérite on est quand même à la médiocratie aujourd'hui vous voyez le référendum pour les animaux je ne sais pas si vous avez entendu parler en Belgique alors en France il y a plein de personnalités qui veulent faire un référendum pour les animaux pour mieux traiter les animaux alors tout à fait d'accord avec eux moins d'expérimentation animale mais plus d'élevage en cage et plus d'élevage industriel intensif alors ça c'est super mais les types je dirais qu'ils ont un cerveau parce qu'en fait si vous interdisez l'industriel vous allez tout importer vous avez raison vous allez tout importer de l'étranger donc en fait vous allez détruire l'élevage français mais vous allez en fait faire de l'élevage industriel en cage loin de vos yeux loin du coeur par exemple dans d'autres pays et donc ça n'a aucun sens de faire ça et donc vous ne pouvez pas faire et ils veulent faire ce référendum mais ils sont pro-Union Européenne donc il y a un vrai problème et on ne peut rien faire dans l'Union Européenne parce que c'est eux qui déterminent les lois la clé c'est il faut avoir sa souveraineté pour déterminer les lois et sortir des problèmes en prenant les bonnes lois pour chaque problème et les bonnes directions je vois qu'on a parlé déjà depuis une heure j'ai encore quelques questions mais qui sont d'une européenne ça dépend un petit peu de votre emploi du temps si vous voulez qu'on reste vous pouvez non on peut rester encore 10 minutes il n'y a pas de soucis ah ok parfait je voulais aussi vous demander donc la France est composée aujourd'hui de peuples d'origines diverses au début donc les flamands les corses les basques les alsaciens etc est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose à l'échelon européenne pourquoi ce ne serait pas possible alors c'est possible mais ça s'est fait en France avec des siècles de violence et de guerre et puis d'interdiction de parler les langues par exemple la langue d'Oc ou la langue occitane dans le sud de la France la langue bretonne de manière corsée de manière dure on va dire oui mais c'est obligatoire je veux dire si vous voulez avoir qu'il faut tout uniformiser parler la même langue donc il faudrait que tout le monde se mette à parler probablement anglais je veux dire pour qu'effectivement il faudrait uniformiser moi je pense que c'est plus beau d'avoir une variété de pays européens avec une diversité de cultures j'aime beaucoup plus ça quand je vais en Belgique j'aime bien voir la culture belge vous voyez si c'est pour voir des magasins qui sont les mêmes qu'en France ça ne me fait pas plaisir ce qui est plaisant dans un voyage c'est de voir cette diversité pareil pour l'Espagne etc et effectivement sous le coup de la mondialisation et de l'européanisation on a une uniformisation très clairement qui se fait des peuples je pense que ça serait très long et très complexe mais je pense que ce n'est pas du tout souhaitable la force de l'Europe sa résilience c'est d'avoir des peuples différents avec des cultures différentes mais qui s'entendent et qui se respectent profondément est-ce que vous pensez aussi comme François Asselineau que la France a plus de liens avec les pays avec les pays de la francophonie qu'avec les autres pays européens je ne sais pas s'il dit vraiment ça mais c'est vrai qu'entre il a dit des choses qui vont dans ce sens-là comme quoi la France avait plus de liens avec le Mali et le Sénégal qu'avec la Lettonie etc. Alors c'est vrai que moi je suis allé au Parlement européen c'est vrai que quand vous voyez des Lettons et vous entendez des Lettons et certains pays de l'Est vous vous rendez compte que vous êtes très très loin effectivement mais effectivement par exemple la France c'est un pays qui a des liens moi je pense principalement avec le Maroc qui a des liens très forts parce qu'il y a des cultures qui se rapprochent d'une certaine manière même si le fond n'est pas le même puisque c'est plutôt des cultures d'islam au Maroc et encore le Maroc est un pays quand même berbère au départ plus qu'arabe et la France est un pays chrétien mais il y a quand même des choses qui se rapprochent effectivement mais de toute manière de toute manière quoi qu'il arrive il y a une chose très importante c'est que l'Europe a un vrai problème un problème de fond gradissime c'est le problème démographique ce problème démographique c'est un continent extrêmement vieillissant avec des pays comme l'Italie et l'Espagne qui ont 1,2 enfants par femme l'Allemagne aussi les pays de l'Est aussi catastrophiques les pays de l'Est catastrophiques la Hongrie bien qu'ils essayent de relancer ce qui est très bien mais la Russie nataliste en Hongrie tout à fait la Russie aussi avait un énorme problème démographique qu'elle a partiellement réglé mais ça c'est fondamental parce qu'un pays qui va vieillir un continent qui va vieillir c'est un problème donc je pense qu'il faut que la France se tourne vers le large et pas seulement soit obsédée par l'Europe 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 je pense que c'est très important bien entendu nos voisins européens sont nos amis mais pas être obsédés seulement par l'Europe vous ne pensez pas aussi qu'il y a un destin commun une civilisation commune entre tous les pays d'Europe que ce soit du Portugal jusque vers la Lettonie etc un fonds grec romain chrétien etc il y a quand même quelque chose de commun non ? alors par exemple le fonds grec et romain en Allemagne il n'y est pas ce qui explique peut-être la différence entre l'Allemagne à travers l'église etc la langue latine il y a parfois aussi des déclinaisons dans la langue allemande qui ressemblent aux déclinaisons latins il y a beaucoup de formules latines en Allemagne aussi et dans les pays anglo-saxons c'est vrai mais les latins n'ont pas été romanisés ce qui crée effectivement une différence fondamentale avec des pays latins comme la France l'Italie et l'Espagne clairement mais je pense qu'il y a une civilisation commune effectivement mais ce qui ne veut pas dire que les pays doivent être gouvernés de la même manière puisque les différences sont énormes entre les différents pays et pour gouverner bien un peuple il faut le gouverner selon ses qualités vous voyez ça même par exemple sur l'économie vous regardez j'ai fait un gros travail de recherche sur la croissance économique dans les différents pays européens alors là je suis tombé sur les fesses quelque chose auquel je n'avais pas conscience à ce point là c'est que le Royaume-Uni avant Margaret Thatcher avait une croissance extrêmement faible vraiment c'était l'homme malade de l'Europe d'ailleurs ils avaient fait appel au FMI à l'époque exactement des problèmes majeurs pourquoi parce que moi je suis totalement anti-Tacherien en France même en Angleterre c'est allé trop loin probablement mais Thatcher elle a libéré elle a permis d'avoir la liberté de nouveau en Angleterre l'Angleterre est un pays la France un pays liberté, égalité, fraternité l'Angleterre c'est un pays qui est plus axé sur la liberté et les traditions et si vous enlevez cette liberté économique qui avait été un peu enlevée après la guerre par le Royaume-Uni et bien vous n'avez pas de croissance vous voyez il y avait très peu de croissance et quand Thatcher arrive et pourtant elle fait des dégâts elle libère la croissance anglaise elle est allée trop loin mais elle a libéré la croissance anglaise et l'Angleterre s'est beaucoup mieux portée sur les 30 ou 40 ans à venir soyons honnêtes même si je suis anti-Tacherien en termes des doctrines économiques vous voyez et donc ça veut bien dire que chaque pays chaque pays doit être gouverné d'une manière bien spéciale en fonction de ses qualités de ce qu'il est profondément la question est anthropologique la France a besoin vous pensez d'un état fort tandis que les pays par exemple anglo-saxons n'ont pas vraiment besoin d'un état fort et ça dépend de chaque pays Exactement Imaginons par exemple dernière question miracle Marine Le Pen est élue présidente de la République et elle vous appelle et elle vous demande d'être son ministre son ministre de l'économie quelles sont les 2-3 premières mesures que vous feriez ? Déjà je refuserais puisque maintenant elle ne veut plus sortir de l'euro et de l'Union Européenne donc je refuserais Peut-être alors imaginons François Asselineau Alors s'il y avait un vrai souverainiste la première mesure je pense c'est de sortir de l'euro parce que sinon en fait la France subira le destin de la Grèce c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne pour tenir parce que la France serait un vrai danger pour l'Union Européenne et bien elle étranglera la France comme ça s'est passé avec le gouvernement Concertez une grande réunion de crise avec tous les pays européens et vous essayez de vous mettre d'accord ou bien vous dites la France de manière unilatérale quitte le bateau ? Et si on nous met d'accord mais si ça ne vient pas au bout d'un mois ou deux il faut quitter le bateau de l'euro très très rapidement c'est fondamental d'ailleurs l'Italie de Salvini quand Salvini est arrivé au pouvoir avec le mouvement 5 étoiles ils ont été contraints d'appliquer des politiques économiques qui étaient en train d'échouer par l'Union Européenne qui a pris l'euro pour cela la Banque Centrale Européenne a mis une pression maximum pour qu'ils adoptent un budget une politique économique qui leur convienne donc ça c'est fondamental pour se libérer ça c'est la première mesure deuxième mesure moi je pense à un grand plan d'état stratège pour passer à l'économie d'hydrogène pour produire pas mal d'hydrogène et puis pour dans les 5 années à venir dans les grandes villes françaises faire en sorte qu'une seule des voitures neuves à hydrogène soit achetable et l'énergie du futur l'hydrogène complètement d'ailleurs c'est en train de se confirmer le Japon a pris cette direction la Chine l'Allemagne le Royaume-Uni le Canada tout le monde est en train de le faire c'est un peu souterrain peut-être pour les gens qui n'observent pas vraiment la chose mais vraiment c'est parce qu'en fait il y a besoin d'un vecteur de stockage d'énergie et c'est l'essence de demain ça permet d'ailleurs de stocker les énergies renouvelables c'est une très bonne chose parce que les énergies renouvelables sont une très mauvaise chose pour les réseaux électriques elles ne servent pas beaucoup pour produire de l'électricité à consommer par contre vous pouvez les utiliser pour produire de l'électricité que vous allez transformer en hydrogène ça ne pose pas de problème le nucléaire aussi on peut le transformer en hydrogène donc avoir une essence de demain sans CO2 ça vraiment ça tout un plan d'état stratège on peut créer en France un million d'emplois direct et trois millions d'emplois en tout avec deux millions d'emplois induits indirects donc c'est quelque chose de fondamental et puis il faut aller vers ça et puis aussi des appuis massifs sur l'agriculture biologique pour passer encore plus vite vers un certain niveau d'agriculture biologique un quart à peu près de la France parce que je pense qu'il faudra passer à 100% d'agriculture biologique dans une assez courte échéance parce que sinon on aura un problème massif dans nos écosystèmes je ne sais pas je pense qu'en Belgique c'est pareil en France on a 80% des insectes qui ont disparu un tiers des oiseaux on a des problèmes majeurs dans l'écosystème on va nourrir par exemple toute la France avec de l'agriculture biologique ah ouais largement largement vous savez en France les forêts se sont énormément agrandies on a beaucoup de place on est passé de 23% je crois après la deuxième guerre mondiale à 32% de forêts sur le territoire et on a en plus sans compter ça on a énormément de jachers donc on a vraiment largement la place pour faire de l'agriculture biologique à peu près partout par contre le vrai problème qu'il y a c'est les hommes parce qu'il faut avoir des gens capables de le faire il faudra un peu plus d'agriculteurs tant mieux ça donnera du travail mais il faut beaucoup de monde pour faire cette agriculture il en faut plus que dans l'agriculture classique parfait en tout cas merci beaucoup Philippe Murer j'espère que j'ai pas été trop vache avec vous pas du tout si vous voulez aller un petit peu plus loin je vous conseille de lire le rapport que vous avez co-écrit avec Jacques Sapir et Cédric Durand pour la fondation Respublica et s'il y a un économiste qui a été totalement horripilé par tout ce que vous avez dit et qui est un fédéraliste européen mais qui n'hésite pas à me contacter comme ça on fera une autre interview là on aura quelqu'un pro-euro fédéraliste pour un petit peu équilibrer les choses merci beaucoup si vous avez bravo en tout cas bravo parce que nous en France on a un vrai problème de médias indépendants c'est super d'avoir que des citoyens comme vous soient en pleine possession de leur souveraineté de leur citoyenneté pour lancer des médias indépendants et de lancer des débats je vois que vous êtes ouverts vous avez fait les contradictions vous êtes prêts à faire l'autre contradiction on a besoin de cette respiration démocratique de ce débat d'idées pour se sortir de nos problématiques donc je vous félicite c'est une pensée unique il y a plein de sujets tabous interdits des choses qu'on ne dit pas il y a par exemple il y a rarement des interviews de fond comme celles que nous venons de faire par rapport à l'euro dans les grands médias en général ça prend 5 minutes 10 minutes on ne peut pas dire grand chose et c'est un petit peu des combats on lance les armes de la peur c'est le projet peur un peu comme le Brexit aux Etats-Unis ou en Angleterre où c'était le projet peur lancé en 5 minutes je pense que c'est un débat intéressant de fond et qui pourrait intéresser beaucoup de gens on va devoir dire un débat citoyen et merci à tous en tout cas qui nous écoutent n'hésitez pas aussi à liker partager répandez la bonne parole merci à tous alors et à la fois prochaine au revoir merci beaucoup bonne soirée à vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501